Ils ont sorti leur plus beau soulier pour glorifier Allah, le Créateur. Après un mois de privation, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd El-Fid, symbolisant la fin du mois de Ramadan, occasion d'élever des prières pour mettre fin aux guerres tribales. Dans l'Islam, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de tribalisme. Vous allez voir que les musulmans sont des différents composants de la société. Tous les musulmans sont unis et doivent donc rester sur leur credo qui est l'Islam. Quand le cœur est pur, quand il est plein d'amour, tout le corps va obéir. C'est une nation comme le Cameroun, c'est une fraternité. On ne doit la voir pas juste comme un ensemble de personnes, comme un groupe de personnes qui se retrouvent dans un territoire, mais comme une fraternité liée par l'amour. La prière de l'Aïd est donc différente des saintes prières quotidiennes qu'a recommandé par le prophète Mohamed. Un jour de grâce pour les fidèles musulmans. C'est une grâce aussi de voir ce jour, vu que nombreux n'ont pas pu voir le premier jour, ou d'autres ont même perdu la vie hier. Du coup, on remercie le Seigneur. C'est une grande joie pour nous qu'on a gênée pendant 29 jours. Nous remercions Allah qui nous a fait vivre ce moment béni. Changement de lieu avec toujours la même effervescence. Après la grande prière à la salle des fêtes d'Akwa, la communauté musulmane de Douala Ier a battu le Macadam, synonyme de paix et de partage. Quand on effectue cette marche ensemble, en groupe, c'est pour partager avec tout le monde. Quand on observe un mois de jeûne, c'est pour chercher la priété d'Allah. Donc, tout musulmane qui a bien accompli son jeûne, l'a déjà cette priété et il faut qu'il continue avec cette priété-là. Les imams en Néamou appelaient les fidèles à rester dans la mouvance du mois sacré. La paix, l'amour et le partage observés en cette période restent donc d'actualité. Aïd Mubarakatous.